Musique Salut les carrières ! Salut les carrières ! Bienvenue dans l'émission que je ne rate jamais ! Bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons passer en revue ensemble l'actualité de la semaine avec 6 terriens extra. Péry Cochin ! Jean-François Probstam ! Tomy Bugsy ! Petitop ! Et Frédéric Bonneau ! Plus Mustapha Latraci, comment ça va ? Alors Mustapha, comment s'est passé cette semaine ? J'ai Laurent Ruquier qui a essayé de me récupérer. Qu'est-ce qu'il dit ? Il m'a envoyé un texto, il m'a dit si tu reviens j'annule tout. C'est incroyable ! Alors Péry Cochin, bonsoir ! Donc vous êtes ici Péry en tant que co-productrice avec Laurent Ruquier de la pièce Open Bed, qui débute le 12 février au Bouffe Parisien avec Elisa Tovati et Titov. Mais vous êtes ici surtout pour vérifier que Titov, bonsoir Titov, va bien dire que c'est une pièce formidable, qu'on rit beaucoup, que c'est l'occasion de passer une soirée géniale. Exactement. Vous le surveillez ? Mais de très très près. Mais tu sais que je suis dans une pièce de théâtre en ce moment, ça s'appelle Open Bed, on rit beaucoup. Très bien Titov. Il y a de la musique aussi, ça danse. Très très bien. Ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est qu'en fait c'est Charlotte de Turquen qui assure la mise en scène. Elle est venue en parler il y a deux semaines et tous les téléspectateurs ont cru, comme c'est une pièce un peu sexe, tout le monde a cru qu'il y avait Charlotte de Turquen à poil sur scène. Donc je voudrais dire que non. Je confirme, elle n'est pas à poil, non, c'est Elisa Tovati qui est à poil. Je pense que les réservations vont bien repartir. Jean-François Prod, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez été conseiller de Chirac, de Tibéry, de Juppé, de Pasqua, et vous n'avez jamais été en prison, ça s'applaudit. Bravo. Bravo. Vous êtes très malin. Alors Jean-François, vous êtes ici après Jean-Louis Debray, dans le cadre de l'opération « Je suis de droite mais je n'aime pas Nicolas Sarkozy ». C'est-à-dire, moi je le connais depuis une trentaine d'années, je l'ai vu faire tellement, et quand il vous dit, avec un mouvement de coup bien connu, « Je ne vous mentirai pas, je ne vous trahirai pas, je ne vous lâcherai pas », c'est qu'il est sûrement en train de le faire, alors je le connais. Alors, vous nous parlerez donc de votre dernier livre qui s'appelle « Les Dames du Président » aux éditions du Rocher. Alors c'est Cécilia, Rachida, Fadela, Rama. Il n'y a pas Carla, évidemment, là il vous a eu Sarkozy. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez fini d'écrire le livre, et le moment où il est sorti, c'est « Marier Carla Boigny ». C'est-à-dire, j'ai rendu ma copie aux éditions du Rocher le 1er décembre. Depuis, il y avait eu Mickey, Disneyland, j'ai rajouté un tout petit épilogue. Mais je ne pouvais pas prévoir l'Égypte, la Jordanie… Ah non, c'est énorme, mais c'est un tome 2 ! C'est un tome 2, Jean-François. Et puis, on écrira plus tard, mais qui sait, parce que la politique va nous réserver tellement de surprises. Les ex de la première dame aussi, en plusieurs tomes. Alors, attention, Mustapha, quand on parle aujourd'hui de la première dame, on parle de Cécilia ex Sarkozy. Maintenant, pour Carla, on parle de la deuxième dame. Deuxième dame. Affaire à fin. Je vous demande maintenant d'applaudir le duo le plus célèbre du cinéma depuis Jerry Lewis et Dean Martin, donc Titoff et Stomy Bugsy. Voilà, mais je vous rassure, ils ne sont pas là, je vous rassure, pour Gomez et Tavares III. Je crois que deux, ça suffit, hein ? Ouais ! Non, c'est pas… Pour le scénario ! Non, mais la prochaine fois, il faut lire le scénario avant de lire le chèque, les enfants. Alors, Stomy, donc vous nous parlerez de votre nouvel album, qui s'appelle Rimes passionnelles, donc. Alors, c'est le nouveau Stomy, hein, le nouveau Stomy Bugsy, avec un Z à la place du S. C'est pas sans raison, hein, c'est un… C'est un Z qui veut dire… Sarkozy, par exemple, c'est plus arcane. Non, en fait, c'est vrai. Stomy, vous vous êtes dit, Joe Estar et Passy sont à la Starac, le seul rappeur aujourd'hui en France, c'est Mickaël Youn, donc vous avez dit, il faut réagir. Et vous revenez quand même un peu à l'esprit Ministère Hammer, quoi. Non, non, c'est surtout les gens dans la rue, les jeunes, les jeunes et ceux qui ont connu le Ministère Hammer, qui m'ont demandé ça depuis 96, tous les jours. Tous les jours, ils me demandaient ça. Stomy, reviens, Arcor, reviens comme t'étais avant. Je me suis dit, je vais leur donner au moins deux, trois albums comme ça. C'est bon ? Ouais, ouais, non, mais j'aime ça. Vous êtes tous très contents. Bon, alors Titoff, on va pas recommencer. Donc Open Bed au Bouffe Parisien le 12 février en compagnie d'Elisa Tovati. Ça se passe bien avec Elisa Tovati ? Ça se passe très très bien. Professionnellement parlant, je vais dire. Bien sûr, ça se passe merveilleusement bien. Professionnellement parlant. Professionnellement parlant. Ils passent leur temps à s'embrasser sur la bouche dans la pièce. Lui, un coup avec Elisa, un coup avec Nadege. On les répète aussi, vous vous embrassez ? Mais oui, tout le temps, ils passent leur temps à s'embrasser. Bah après, il abuse. Attends, Noemi aussi je l'embrassais dans Gomez Tavares. Et quand t'étais avec elle... Non, 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 le premier, t'étais avec elle. Et alors, je l'embrassais, c'est le cinéma. Ça t'a fait quelque chose ? Rires Bien. Alors... Daniel Beno, bonsoir. Donc, premier coeur dans Le Cercle. L'émission de Frédéric Becbédé, le vendredi à 22h50 sur Canal Plus Cinéma. Et vous animez tous les jours à 13h10 sur Europe 1, Politiquement Incorrect. Et Jean-Pierre Elkabach vous présente comme un animateur d'ouverture. Ce que vous êtes d'ailleurs. Exactement. C'est celui qui dit du mal de Sarkozy sur Europe. Vous avez l'air heureux, c'est le mariage de Carla qui vous met cette mine ? Mais c'est surtout le côté grain à moudre quoi. Quand j'ai commencé cette aventure, j'en espérais pas tant. Là, chaque jour, il se passe quelque chose, on peut pas dire qu'on s'ennuie. En revanche, on s'enfonce. Ah ! Ah oui, ça c'est... ça c'est sûr, oui. Et la musique est assurée par les gréments de fortune emmenés par Bibi. Bon ben on commence, on commence avec les infos de Blaco. En 2005, les Français ont voté non au référendum sur le traité constitutionnel européen à 54,68%. C'est plus que les 53% de Sarkozy en 2007, plus que Chirac en 95, plus que Mitterrand en 88 et 81, plus que Giscard en 74. À part Chirac en 2002, tous les présidents qui ont dirigé le pays depuis plus de 30 ans ont réuni une majorité moins importante que celle qui s'est formée en 2005 pour dire non à la constitution européenne. Bah dit comme ça, on a vraiment l'impression d'être pris pour des cons. C'est pour ça que les députés et les sénateurs ont adopté la constitution européenne sans nous demander notre avis. Et puis dans un mois, la droite et la gauche nous traiteront encore de mauvais citoyens si on ne va pas voter municipale. D'accord, on est des cons, mais peut-être pas jusqu'à ce point-là, si ? Selon le Figaro de lundi, Cécilia va se remarier à New York au mois de mars. Et devinez avec qui ? Bah ouais, avec Richard Attias, celui pour lequel elle avait quitté Sarkozy dès 2005. Heureusement que notre président Sarkozy est vite fait, sinon il serait passé pour le loser de cette histoire. Alors bien sûr, à force d'étaler sa vie privée, il a perdu 15 points dans les sondages. Mais au moins, l'honneur est sauf. Ce mariage, on en rigole, mais c'est un bon calcul politique. Sinon, jusqu'à la fin de son mandat, Sarkozy était condamné à supporter les fines remarques du genre « Qui commence par tenir sa femme avant de vouloir tenir la France ? » Franchement, pour un président, mieux vaut être un populaire que cocu. Vous êtes plutôt Obama ou plutôt Hillary ? En France, les médias se passionnent pour cette histoire. Faut dire, quel suspense ! Une femme contre un homme ? Lui est noir, elle est blanche ? Avec en guest Bill Clinton et les Kennedys ? Le Parisien a été jusqu'à faire un sondage selon lequel les Français voteraient pour Obama. C'est ça. On va décompter les Noirs élus au municipal. En attendant, les Américains étaient plus intéressés cette semaine par le résultat du Super Bowl que par le résultat du Super Tuesday. C'est ça l'Amérique profonde. Alors pourquoi s'exciter autour de la désignation du candidat démocrate si au bout du compte, c'est le républicain McCain qui est élu président ? Mais bon sang, qui veut la peau de François Bayrou ? Cette semaine, notre courageux dissident politique a été victime d'un odieux attentat politique inspiré des méthodes du KGB. Tentative d'empoisonnement. Et ouais, exactement comme à Londres en 2006 quand ils avaient tué Litvinenko avec un sushi au polonium radioactif. Cette fois, on n'est pas sûr que ça soit du polonium. On pense plus à une crevette pas fraîche ou à un bulot avarié. Mais c'était en pleine greffe des taxis. Et il a dû aller à l'hôpital à pied. Seul, malade comme un chien. Ah, ils avaient tout prévu, hein. Et comme par hasard, ça arrive la semaine où l'UMP lui a piqué son candidat à Lyon. D'ailleurs, UMP, ça s'écrit en trois lettres comme KGB. C'est pas une preuve, ça ? Voilà, bravo, Blacco ! C'est bien, Julien. C'est très, très bien. Le mariage de Cécilia Sarkozy avec Richard Attias. Vous qui connaissez bien les dames du président. Est-ce que ça explique pas pourquoi, effectivement, Nicolas s'est marqué aussi vite avec Carla ? J'adore la politique maintenant parce qu'on dirait vraiment la cafette d'Abbé, quoi. On est entre Hélène et les garçons et des espérates housewives, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, moi, ce que je crois, c'est que cet homme est terriblement travailleur, efficace, rapide, extraordinaire de vision ou de spiel. Mais il y a un moment où on voit qu'il a une fragilité sentimentale énorme, une fragilité personnelle énorme. Sa mère, sa propre mère, qui est celle qui le connaît le mieux, ses complexités, ses excès, a dit il faut pas qu'il se remarie. Bon, là, il a fait vite, ça y est, il est déjà remarié. Mais la vérité, c'est qu'on a l'impression d'une course à l'échalote entre une Cécilia et une Carla et les Français commencent à être un peu lassés de ce mauvais film et les sondages. Mais dites-moi, est-ce que vous croyez qu'il s'est marié aussi rapidement avec Carla parce qu'il savait, en fait, que Cécilia allait épouser Richard Mathias ? Moi, je suis beaucoup plus fleur bleue que vous toutes et vous tous ici. J'espère qu'on va avoir le roi de Rome, qu'il nous faut dans six mois, il nous faut neuf mois, un enfant qui naisse de ce couple de monarchie élective. Tu penses qu'il vaut mieux qu'il ait le corps de sa mère et le visage de son père ou l'inverse ? L'inverse, c'est vrai. Non, alors, attendez, attendez, attendez. Trois mois, c'est trop long, c'est... Non mais c'est abusé, c'est abusé. C'est abusé. Un mec qui se marie en trois mois, qu'est-ce qu'il va faire s'il y a un conflit de guerre ? Frédéric. C'est les journaux italiens, comme d'habitude, les plus drôles, parce qu'eux, Berlusconi, ils sont dans cette panade, dans cette exhibition, dans cette obscénité depuis des années. Et en plus, là, ils vont le retrouver. Donc, ils ont l'habitude. Et le Corriere della Sera, un des principaux journaux italiens, il a titré, si jamais Sarkozy et Puscar Labroni, ça sera trois mariages et un internement. On reconnaît le cinéphile. Alors, il y a un autre truc, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, il y a un autre truc incroyable, c'est ce fameux SMS dont fait état le nouvel observateur sur son site internet. Un SMS de Nicolas Sarkozy à Cécilia avant le mariage, disant, si tu reviens, j'annule tout. Alors, non, mais dans cette affaire, là, on voit bien que tout le monde devient complètement cinglé. C'est-à-dire que Sarkozy a évidemment sa part de responsabilité, vu qu'il nous a vendu sa femme, son fils, bonne chance, mon papa. Ce n'est pas les journalistes qui l'ont obligé, donc il a une grosse part de responsabilité. Mais quand même, le Nouvel Obs, journal sérieux, qui en est à publier, alors que c'est insourçable, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier. Comment vérifier que quelqu'un a envoyé un SMS ? Mais pourquoi le Nouvel Obs va vers ça ? C'est ce que j'allais dire. Ça devient grotesque. Ils n'ont rien d'autre à nous raconter. La presse, c'est un métier qui a mal tourné. Oui. Alors, on commence... On commence avec notre nouveau jeu qui s'appelle N'oubliez pas les petites phrases. C'est un peu comme Nagui... Enfin, il s'est beaucoup inspiré de notre truc, Nagui, quand il a fait N'oubliez pas les paroles sur France 2. Voilà. Alors, n'oubliez pas les petites phrases. Alors, vous allez, chers amis, devoir terminer la phrase de Nicolas Sarkozy. Attention. C'est pas la peine qu'on m'explique que c'est compliqué, parce que si c'était pas compliqué, vous m'auriez pas invité. Bon. Et je dois dire que Gandranche... Voilà. Comme voyage de noces, y'a pas mieux. Voilà. On va voir. On va voir, on va voir. Et je dois dire que Gandranche, comme voyage de noces, y'a pas mieux. Merci à tous. Jérémy Bonneau et Pericocha. Mais par contre, on a fait des discours apparemment. Non mais, honnêtement, c'est très con. Non, parce qu'il se fait chier à aller là-bas, et avec cette phrase, il gâche tout, quoi. D'un seul coup, il dit, je me casse les couilles avec vous, bande de connards, alors que je pourrais être en train de m**** dans la brunie, quoi. Il a pas mis le bon tour. Ah oui. Moi, je trouve ça d'assez mauvais goût, et ça dénote un manque de bonheur personnel, surtout. C'est ça qui est ennuyeux, parce que là, il va, pour annoncer plutôt une bonne nouvelle au syndicaliste, même la CGT l'accueille en lui disant félicitations. Donc on sait pas très bien si c'est pour le mariage ou pour l'argent qui va venir. Et puis, tout à coup, oui, ça gâche l'ambiance du bancaire. Mais il y a un truc que je comprends pas. Peut-être que vous pouvez m'éclairer. Sarkozy, c'est un libéral. Quand il va là-bas et qu'il dit, bah c'est pas grave, Mittal veut plus de vous, nous on va payer. C'est pas très libéral, ça. Le président de la République qui se déplace, c'est bien joué, parce que d'habitude, on le voit qu'avec des milliardaires au Fouquet, là, tout d'un coup, on le voit avec des types, avec des bleus de travail et des casses, c'est bien joué. Mais il vient annoncer que l'État français va subventionner un milliardaire qui, avec cette boîte, a fait plus de 6 milliards de bénéfices dans l'année. Tout à fait. C'est de la schizophrénie. Mais libéral, c'est un peu comme libertin, il y a des mélangistes et des échangistes. C'est bien, Tito. C'est bien. Voilà, alors on passe au dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, c'est l'écart que les Français constatent tous les jours entre un Nicolas Sarkozy qui dénonce mai 68 et un Nicolas Sarkozy qui veut jouir sans entrave, entre le candidat qui cite Blum et le président Bling Bling, entre celui qui récite du Guénaud et celui qui bécote Carla Bruni. Alors, Sarko Schizo, on va voir. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Finalement, ce n'est pas si étonnant qu'un comédien comme Sarkozy ait épousé une chanteuse. On les connaît, les copains de Sarko, Johnny, Arthur ou Clavier, que du lourd. Mais avec 10 millions d'entrées pour les bronzés 3, Clavier ne fait pas le poids face aux 19 millions de voix de Sarkozy. C'est lui le numéro 1 en box-office. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous décevrai pas. Quel talent ! Mais la difficulté du rôle de président, c'est de rester crédible pendant 5 ans et pas seulement pendant 2 heures comme dans un film. Alors sur scène, fastoche, il n'a qu'à lire les textes d'Henri Guénaud. Sacrée plume, ce Guénaud. Il sait exactement ce qui plaît au public de Sarko. Je veux pouvoir critiquer Mai 68 sans être traité un comble de pétiniste. Sauf qu'en dehors de la scène, Sarko oublie immédiatement son rôle. Et là, c'est vive l'esprit de 68. Je recompose ma famille en 3 mois, vous n'avez rien à m'interdire, yacht, fouquettes, augmentation de salaire, laissez-moi jouir sans entrave. Ah, ils sont loin Blum et Jaurès. Moins d'un an après son élection, on distingue désormais 2 Sarkozy. Le brillant interprète des discours de Guénaud. Je veux être le porte-parole du peuple français. Voilà ce que je veux. Et celui qui improvise dans son style plus personnel. Bah dis ça, on peut le dire. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pécheurs, et bien préfère-moi de te dire... De la part d'un avocat, on attendait plus d'éloquence. De la part du président, on attendait plus de dignité. Forcément qu'on est déçu. Le voilà donc reparti cette semaine dans un de ses registres favoris, celui de la visite sur le terrain. Mais comme tous les acteurs qui ont pris le melon, Sarkozy ne peut s'empêcher de cabotiner, oubliant que son talent n'est rien, sans un texte de qualité. J'ai vu que c'est des Italiens qui l'avaient acheté. Oh la pauvre blague téléphonée. Bon bah on attend la chute. Oh il a du mal. C'est beau l'Italie hein. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il frime comme s'il avait décroché un rôle dans la vérité si je mens numéro 3. Mais tu es président Nicolas. Alors la seule solution serait de lui coller une oreillette comme de la rue, et là, Guénaud pourrait lui souffler son texte en permanence. Regardez-moi. Je suis le plus beau. Bravo Blaco ! C'est bien Julien. Donc c'est vrai, il y a deux Sarkozy, non ? Il y a le vrai Sarkozy qui est un avocat sympa, un peu entre Tapie et Borloo, qu'un mec sympa. Et puis il y a celui qui récite du Guénaud, qui est vachement plus dur. Et les gens en ce moment se rendent compte qu'en fait qu'il est vraiment. D'où le titre de l'Express, la déception. D'où le titre du point, ce qui cloche. D'où le titre de l'Obs, un président qui fait pchit. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se rendent compte que voilà, ils se sont fait avoir quoi. Thierry, Sarkozy a un problème pour moi à défaut, et c'était très bien montré dans le sujet de Blaco, c'est que, et je parle devant des comédiens, il en fait toujours un poil trop. Mais juste un petit peu trop. On dit ça au théâtre ou au cinéma, on dit que tu en fais trop. Et bien voilà, qu'il aille à Alstom, qu'il aille à Alstom, normal, mais il ne faut pas faire la vanne sur l'Italie. Qu'il aille à Gandran, Jean-Moselle, normal, mais il ne faut pas faire la vanne sur le Voyage de Noces. Mais n'empêche qu'on ne parle que de ça au final. Oui, mais on se souvient de ça. Personne ne parle de ça. Le pêcheur, excusez-moi, j'ai entendu la réplique du pêcheur. Sur le net, on le voit. Quand il dit au pêcheur, descend. Le pêcheur lui a dit, vous ne voulez pas que je descende, je vais te mettre un coup de boule. Non, ce n'est pas ça. Le mec à qui il a dit, descend, il n'était pas en hauteur, il était juste debout en fait. Péry, est-ce que vous pensez que Carla va rendre son équilibre affectif à Nicolas ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une femme qui a toujours affiché son amour pour la gauche et ses pensées de gauche, peut-être qu'elle va lui donner des petites subtilités qui vont vous plaire. Est-ce que c'était vrai son fantasme de pêcher un mec qui a le pouvoir nucléaire ? C'est vrai ? C'est dangereux. Il n'a pas dit le pouvoir d'achat en même temps, il a dit le pouvoir nucléaire. Il y a un dessin génial dans Charlie Hebdo où on voit Carla Bruni devant le bouton nucléaire et qui dit, Nicolas, viens voir, j'ai trouvé un truc. Alors Jean-François Probst, rebonsoir. Vous publiez aux éditions du Rocher les Dames du Président. Alors Cécilia, Rachida, Fadela, Rama. Alors Cécilia, comment vous la définiriez, vous ? Dame de trèfle, c'est-à-dire l'argent, l'ambition, le pouvoir, la ténacité, la volonté d'arriver et de faire arriver d'ailleurs son camarade de jeu. Et, comment dire, surtout une terrible fêlure personnelle qui fait qu'elle a besoin de devenir un jour autre chose que Madame de Sarkozy ou Madame de Martin. Donc on peut imaginer que le final, pour elle, a été très douloureux. Péry, je te vois un peu... Tu aurais aimé que ça se passe bien. Oui, j'aurais aimé que ça se passe bien. Je trouve que c'est mignon, cette histoire d'amour. Tu n'étais pas au fameux dîner ? Tu n'y étais pas ? Si, j'étais au fameux dîner. Ah ! Chez Séguela ? C'est vrai ? Et alors ? Une belle histoire d'amour aîné. Qui a guidera en premier ? Ah, bah écoute, il était à ceux-là. En premier. Attention, attention. Son côté Kaira qui est ressorti. Bien. Alors, donc on a vu Cécilia. Rachida, un mot, une définition, Rachida ? Sarkozy, en jupon, il y a 20 ans. C'est-à-dire une grande ambition, une volonté de rapidité, de réussir tout en bousculant tout, notamment dans la réforme de la carte judiciaire. Et puis, un sens du placement de l'opportunité, pour ne pas dire de l'opportunisme. C'est la plus sarkoziste de toutes, en fait. Dans le sens de l'ambition de la ténacité, oui. Fadela ? Le cœur. J'ai pris comme dame de cœur, parce que moi, je ne connaissais pas cette dame. Donc, quand j'ai écrit ce chapitre avec beaucoup de plaisir, j'ai creusé un peu tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle est. Ouais, c'est une bonne femme de cœur. Rama ? Ah, pour moi, c'est un peu ma préférée, parce que... Bah tout le monde ! Le Sénégal, son père auprès du socialiste Senghor, l'arrivée à Colombes, les difficultés de la mère et des trois filles, parce que papa est reparti à Dakar, et puis une fille qui bosse, qui passe ses concours, qui rentre au Sénat, qui a peut-être fait un détour par le Parti Socialiste, mais l'autre jour, elle m'a téléphoné gentiment, pour me dire, monsieur le prof, j'ai aimé ce que vous avez écrit sur moi, mais vous faites une erreur, je n'ai jamais été au Parti Socialiste. Je lui ai dit, écoutez, j'en donnerai acte publiquement, mais il n'y a pas de honte à avoir été socialiste. Alors, pour finir, est-ce que vous croyez que toutes ces filles sont utiles ou néfastes à Sarkozy ? Ah non, elles sont utiles. Bien. Bon, et maintenant, les rumeurs. Alors, les rumeurs, maintenant. Jacques Chirac aurait demandé à Michel Denisot à propos de Carla Bruni, « Je ne connais pas cette dame, mais on me dit qu'elle aurait des frelons dans la culotte. » C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas vrai qu'elle laisse que... On m'a dit des frelons. On m'a dit des frelons. Ah ouais, on m'a dit des frelons. Mais il peut l'avoir dit vraiment, oui. Ça change, Bernadette, c'est les toiles d'araignée qu'elle avait dans la culotte. C'est rapporté, ça, par le canard enchaîné et le gibélé. Des frelons dans la culotte. C'est pas mal comme expression, hein ? Il avait toujours, vous savez, ça l'en touchait l'autre, ça peut péter la merde. Et il fait des phrases. C'est incroyable. Dimanche prochain à Paris, il y aura lieu une manifestation pour le retour du Franc. Par rumeur. Par rumeur. Guénaud sera... Guénaud sera ravi, absolument. C'est une vieille de Fontenay aussi. Absolument. Pour le retour du Louis d'Or. 23% des Anglais croiraient que Sir Winston Churchill est un personnage de fiction. C'est vrai. Par rumeur. 50% des Français croient que François Fillon est un personnage de fiction. 26% des Français croiraient que Napoléon III est un film dans lequel Napoléon revient combattre les Russes qui l'ont battu à la fin de Napoléon II. Vincent Lagarde aura envoyé un message de félicitations à Coe en lui disant franchement bravo, je ne pensais pas qu'on pouvait faire plus con que moi à la télé. Rumeur par rumeur. C'est possible. Rumeur. Lors de la réception donnée pour son mariage au pavillon de la lanterne, Nicolas Sarkozy aurait pris comme une attaque personnelle la chanson Le Petit Bonhomme en Mousse diffusée par rumeur. Rumeur. La maison de disques de Didier Barbelivien aurait décidé de payer les internautes qui téléchargent ses albums. Par rumeur. Par rumeur. J'ai touché un chèque de 1000 euros moi. Il y a 10 ans, Rachida Dati aurait envoyé une lettre à Pierre Moscovici dans laquelle elle lui aurait écrit j'ai des convictions socialistes et je veux être au service de la gauche. Rumeur par rumeur. Confirmé. Je crois que Bakchich et un autre journal ont interrogé Pierre Moscovici. Parisiens aussi. Confirmé. C'est bon les convictions politiques. La pièce pour laquelle Benjamin Castaldi et Marc-Olivier Fogiel montraient sur scène serait la cage au folle. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Tout le monde a dit tout le monde a dit Ardisson et Fécède. Par rumeur. Ça va être drôle. Moi je vais y aller là. Comme cadeau de mariage l'IFOP et la saufresse auraient prévu d'offrir à Nicolas Sarkozy 5 points de plus dans les sondages. Par rumeur. L'équipementier Nike aurait proposé 1 million d'euros à Arnaud Clément pour qu'il arrête de porter sa marque. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Rumeur. Nicolas Sarkozy aurait fait de la lutte contre Alzheimer sa grande priorité avec un autre sujet dont il n'arriverait pas à se rappeler. Rumeur. C'est dans le cadre de la lutte contre Alzheimer que les chaînes de télévision diffuseraient 12 fois les mêmes films afin que le public les oublie pas. C'est longtemps qu'on lutte. Daniel Bouton, le PDG de la Société Générale, aurait gagné près de 7 millions d'euros l'an dernier avec ses stock options. Démission. Par rumeur. 7 millions d'euros, mais ça va, c'est en un an quoi. Ouais, ouais, en même temps c'est vrai. Afin d'assister à l'intronisation de Max Gallo sous la coupole de l'Académie française, Nicolas Sarkozy serait passé par une porte sous laquelle il serait le seul à pouvoir passer. Rumeur par rumeur. Mais le seul à pouvoir passer par rapport à son titre de président de la République ou de sa taille en fait ? On va dire oui, c'est vrai. Ah oui, par rumeur. Oui, c'est vrai. Par rumeur. Oui, c'est vrai. C'est pas une question de taille. Il y a que lui qui peut passer par cette porte. Il est producteur de l'Académie française. Bravo. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas dû. Ah ben c'est ça. Par rumeur. Par rumeur. Un bonobo. Bien. Ouais, on regarde. Bono. Voilà. En fait, c'est une rumeur, c'est une pub pour Cadbury. Excellent. Johnny Hallyday aurait décidé de sortir la chanson Optique 2000 en CD. Rumeur. En duo avec sa femme. Non, rumeur. Le parti socialiste aurait demandé à Ségolène Royal des conseils pour quitter lui aussi François Hollande. Rumeur. Voilà, c'était les rumeurs. Bon alors, Thierry Cochin et Titov, donc rebonsoir. Vous êtes ici tous les deux pour Open Bed donc au Théâtre des Bouffes parisiens à partir du 12 février. Alors, c'est un énorme succès en Espagne, Open Bed. Énorme succès en Espagne et en Italie aussi. Et en Italie. Ça a été adapté par Laurent Ruquier et produit par Laurent Ruquier et Péry Cochin. Bravo Péry. C'est courageux. Non, mais attends. En même temps, le pitch n'est pas ultra compliqué. C'est assez grand public. Le pitch, c'est la baise. Non, c'est plusieurs couples qui sont là et qui rentrent dans un lit et qui en sortent. Et c'est pour ça que ça s'appelle Open Bed. Et ça se mélange un petit peu au milieu du lit. Non, non, j'ai entendu partout dans le public. Non, pas partout. Pas du tout, pas du tout. Juste tromperie. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi pour que les gens y aillent, c'est qu'il n'y a pas Stevie. Je crois que c'est important. C'est pas sympa pour notre copain Stevie. Il y a un autre argument. Je ne sais pas si c'est un argument positif ou négatif. C'est que Titov chante. Est-ce que ça peut faire aller les gens ? On va laisser la surprise au public. Est-ce que ça peut faire aller les gens ? Je joue la Covidie surtout. Oui, mais tu chantes aussi. Bien sûr que je chante. Et tu chantes quoi ? Je chante. Je chante. Je ne peux pas parce que dans mon contrat, je n'ai pas le droit de chanter avant la première. C'est vrai. Absolument, ça c'est vrai. Moi je confirme. Je chante, j'aime regarder les filles. Dis-moi alors, Open Bad, tu connais, chez toi c'est ça tous les jours, non ? Non, j'ai beaucoup changé. Arrête. Tu as une vraie fiancée maintenant ? J'ai une vraie fiancée et j'ai découvert la fidélité. C'est génial. Non, c'est lui. C'est génial. Je confirme, je confirme. Ah ouais. Je l'ai appris il y a deux, trois fois. Il m'a dit non, j'ai arrêté. Voilà, c'est bon, je commence à te remis. Arrête-toi là. Non, non, mais oui, oui. Et c'est pour ça que justement... Mais en fait, cette pièce, ça te rappelle un peu l'ancien temps. Ah, ça me rappelle les bons souvenirs. Alors, Open Bad, donc, au Bouffe Parisien le 12 février. C'est mardi, quoi. C'est mardi. Et ça commence à bien... Tu connais le texte ? Oui. Surin. Ouais. C'est quoi le début, par exemple ? T'arrives sur scène. Bonjour. Comme ça. Ouais. Comme ça, c'est impossible. Ah ouais, oula. Il faudrait... Non. Il nous l'a fait comédie française. Mais le message de son contexte, ça marche pas, il a raison. D'ailleurs, je commence la scène à poil, je peux pas... Si on veut l'extraire. A poil, il vaut mieux voir Stomy. C'est une info. Et en fait, c'est du tac au tac, c'est du théâtre. Et d'ailleurs, je suis ravi de faire ça, parce que quand j'ai commencé, moi, j'ai ce truc-là, de quand je rêvais de faire ce métier, je voyais la mise, tu sais, les comédiens sur scène, la mise en scène avec la grande table sur les fauteuils, de revoir le texte, d'être avec d'autres comédiens. D'ailleurs, même en one-man show, tu connais l'équipe, j'ai toujours travaillé avec mon frère, avec des potes. Il était bien parti, mais la promo... Au début, la promo... Il finit par te la planter, la promo. C'est marrant. Tu viens politique. Il finit par la... Il a toujours été comme ça. On va la piacette, est-ce qu'il est à l'hôtel ou il est chez lui ? Non, il est chez lui. Ah bah ça va, c'est qu'on est à l'hôtel, c'est une catastrophe. Je suis chez ta sœur, tu sais, c'est bon. Non, non, ma sœur a un copain. Oh, c'est chaud ! Si tu veux, je te demande ma... C'est un plaisir de faire une émission télé avec toi et qu'on fasse pas la promo ensemble, tu vois. Contente. Parce que déjà, là, quand je suis arrivé, il était dans ma loge. Il a eu la même loge que lui. Et lui, c'est un truc de fou. Chaque fois que je fais un truc, il faut qu'il fasse la même chose. Il a mis le même pull que moi. C'est ça, le bordel, je suis arrivé dans la loge, il y avait des trucs, des fringues partout. Ça veut dire que tu t'es changé. Après, la maquilleuse, elle me met un truc. Ah ouais, s'il vous plaît, vous pouvez mettre la même crème ? Ça a l'air génial. Le coiffeur, après, je voudrais me coiffer comme lui. Mais l'enfant, mais l'enfant, mais l'enfant. Gomez et Tavares. Et voilà, j'accueille maintenant Stéphane Guillon. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonsoir. Stéphane Guillon. Pour la semaine de Stéphane Guillon. Et on commence par un coup de chapeau aux hebdomadaires français pour la diversité de leur couverture et l'originalité des sujets. On peut les applaudir. Isabelle Balkany souhaite mille ans de bonheur aux futurs époux. Problème de CP, sachant que Carla Bruni reste avec un homme en moyenne trois mois. Combien d'hommes, la belle italienne, pourrait-elle séduire en mille ans ? Applaudissements. Vous avez joué ? Le prix du Fayot cette semaine revient à Didier Barbelivien avec la phrase « Maintenant, j'ai hâte d'écouter l'album de Carla ». Le couple Sarkozy gagne contre Ryanair. La compagnie offrait 100 000 billets d'avion pour assister à leur mariage. Rappelons que la compagnie Hortefeu Airline offre toujours 25 000 billets à nos amis sans-papiers. Applaudissements. Et puis énorme déception pour David Douillet qui pensait récupérer Carla Bruni pour l'opération Pièce jaune. Eh bien, Bernadette Chirac reste. Il y a cru jusqu'au bout cette semaine. Ils sont bien sur une scène de théâtre quand même. On dirait Loël et Hardy. Économie. Jérôme Kerviel montre enfin son visage dans la presse. Jérôme Kerviel, le rock voisine du 440. Très beau, très gentil, mais très nul. Rapplaudissements. Dominique de Villepin met en vente sa collection consacrée à Napoléon. Oui, les hommes politiques de petite taille, il ne peut plus. C'est terminé. Rapplaudissements. Comme ça. Justice. Un employé de la fondation Bardot, victime de maltraitance dans son travail. Et alors, ce n'est pas un animal. Rapplaudissements. Il ne faut pas le profond. Société. Le premier greffé des deux mains prend la plume. Écrire un livre avec des mains qui ne sont pas les siennes. Une mode lancée par Paul Luss-Hulitzer. Rapplaudissements. Médecine. Des chercheurs ont expérimenté sur des souris un vaccin contre le cancer de la prostate. En attendant, le touché rectal reste le meilleur dépistage. Chez l'homme. Chez l'homme. Chez une souris, vous la tuez. Rapplaudissements. D'après Libération au centre Alzheimer de Nice, un patient a dansé la tectonique devant Nicolas Sarkozy. Libération qui confond tectonique et crise d'épilepsie. Rapplaudissements. Un espoir pour les malades d'Alzheimer. Des impulsions électriques ont ravivé chez un patient des souvenirs vieux de 30 ans. La chaise électrique pourrait soigner les cas les plus graves. Rapplaudissements. C'est pas vrai. Fait divers. 54 ans après, un glacier rend un alpiniste à sa famille. Pour congeler un bébé sans se faire arrêter trop vite, le glacier plus sûr que le congélateur. Rapplaudissements. Rapplaudissements. Un homme qui écoutait de la musique avec un baladeur est mort écrasé par un train qu'il n'avait pas entendu arriver. C'est l'avantage d'écouter du Carla Bruni. Même un vélo, tu l'entends arriver. Rapplaudissements. People, le magazine Gala s'interroge. Laurie et Garou, pourquoi ça dure entre eux ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? On s'en fout. On s'en fout. Jérôme Rotten, flashé à 232 km heure. Pour une fois qu'un joueur du PSG fait une pointe de vitesse, c'est pas de chance. Rapplaudissements. Pour terminer, une nouvelle qui nous vient d'Allemagne. Un homme de 128 kilos, condamné à 5 ans de prison pour s'être assis sur sa femme. Il lui a cassé 18 côtes. Oui, 18 côtes. Dommage qu'à l'époque, Carlier ne se soit pas assis sur Feugiel. Rapplaudissements. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Alors, Stomy Bugsy, rebonsoir. Alors, Stomy Bugsy, retour aux sources. Avec cet album qui s'appelle Rime Passionnelle. Rime Passionnelle, ouais. Ça commence avec Swartcore. C'est quoi à peu près, soit hardcore comme un... Soit hardcore, Stomy t'es trop fort, mais les pouces d'accord. Ah ah, tu peux pas faire ça, tu peux aller plus neuf. Après c'est... Le videur est KO, laisse-moi l'enjamber, évader de l'enfer, je suis en train de flamber. Révolutionnaire, sans mon épitaphe, même avec les menottes singues des autographes. Et voilà. Donc c'est un liste formidable, c'est le retour de Stomy Bugsy, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime. Et ça se termine avec, personne n'en parle, alors ça c'est un peu plus hard, c'est consacré aux incendies successifs, donc, qui ont frappé les hôtels d'immigrés en 2005. On s'était vu d'ailleurs à l'époque, après Vincent Auréole, sur le plateau de Tout le monde en parle. J'étais venu faire un discours en tant qu'émission, et d'ailleurs j'ai repris un bout de l'émission. J'ai vu. Et comme suite à cet événement, personne n'en parlait, j'ai fait plusieurs manifestations, des démarches avec les victimes, et c'est vraiment, ils ont été vraiment laissés comme ça, sans assistance, donc j'ai voulu encore remettre une couche. Alors c'est un album pour puristes, un peu, non ? Pour les puristes et pour ceux qui aiment vraiment le rap tranchant et sans concession. C'est vrai que maintenant, le rap a vraiment été récupéré, par aussi bien les radios, les télés. Maintenant, il faut faire du rap soit aseptisé pour pouvoir passer dans les médias. Et j'en avais un peu marre de ça, et j'ai écouté mon public, j'ai écouté les puristes, j'ai écouté les gens qui aimaient vraiment cette musique, et je leur ai donné un truc sans concession, encore tranchant à l'église sociale. « S'il n'en reste qu'un, c'est ce raste-lui de vie ». Il y avait une rime, il y a une rime dans l'album qui dit « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, celui qui termine au poste avec Cécilia ». « Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! » Et on va regarder à quoi ça ressemble. C'est gratuit pour les filles, et les Lascars peuvent rentrer. Je regrette mes délics quand je me fais serrer. J'aime les femmes nues, car elles ne cachent pas d'armes. Donc je braque les bacs et les crans sans état d'âme. Paranoïa comme Tony Mani sur le Marc Adam. Ça ne va pas dire aux petits à l'Elysée qu'on ne vole pas le sept état d'âme. Regarde mes amis près de moi, mes ennemis encore plus près. Mets-nous bien ce soir, balance la purée. Tout le monde de vous, je remplis ma vessie assise. Je peux me braquer sur la tempe, mais jamais dans la cheboue. Et si je dois partir, la mort ne m'aura pas vivant. Je la flanquerai divinement sur le divan. On est dans le pays des droites de storm, alors je fais ce que je veux. 9-5, capitale, je parie sur la banlieue. Je suis Al, oh, oh, je suis Al, oh, oh. Une ampouille dans le quartier, dans la ville. Je suis Al, t'as besoin de quoi que ce soit au parloir. Je suis Al, j'ai rêvé, c'est la banlieue depuis que je suis Al. Pour ma mère, ma famille, c'est terminé. Je suis Al, si ta râle est trop bonne, t'es pas Al. Je suis Al, on te quête sur scène, MC. Je suis Al, si ta râle est trop bonne, t'as besoin de quoi que ce soit au parloir, t'as besoin de quoi que ce soit au parloir, t'as besoin de quoi que ce soit au parloir. On est en jeu, le champion de l'actu, on va jouer par équipe. Donc il y a l'équipe de Stomy Buxy contre l'équipe de Jean-François Probst. Attention. Voilà, vous connaissez la règle omar, qui a été validée par Jean-Louis Debray la semaine dernière, président du Conseil constitutionnel. Et la punition, qui est terrible ce soir. Moi, j'aimerais pas... Ah oui. Faut dîner avec Jean-François. Et voilà, on passe au champion de l'actu. Le jeu est placé sous la supervision de Maître Le Souf, lui ici à N'Djamena. Voilà, attention. Après son badge et sa BMW avec chauffeur, K était obligé de rendre Etienne Moujotte à TF1. Ses tongs UMP, son pins parlant Thierry Roland, ses déodorants Ushuaïa, son adaptateur TNT ou son téléphone Bouygues. Son adaptateur TNT. Son adaptateur TNT. Adaptateur TNT, Moustapha. C'est normal. Concertez-vous. En même temps, c'est vrai que c'est quand même 70 euros. On comprend la direction de TF1. Y'a pas de petites économies quand l'audience baisse. En quoi Valérie Benahim est-elle unique ? Elle arrive à se lécher le coude. Elle est la seule animatrice de télé à ne jamais avoir pris de drogue. Elle a le droit de travailler pour France 3 et pour Direct 8. Elle trouve remarquable le travail de Patrick de Carolis. Ou elle est hermaphrodite. France 3 et Direct 8 ? France 3, Direct 8, Moustapha. Elle a le droit... Selon le Parisien, comment Nicolas surnomme-t-il Carla dans l'intimité ? C'est pour toi ça. Je sais. Moumoune. Carlita. Bébé. Poussin. Ma Bernadette à moi. Amore ou Bru-Bru. Carlita. Carlita. Tito. Alors d'accord, on change les règles, on n'attend pas la fin. Il a été à la fin. Non. Tu sais, quand on est, il a posé la dernière possibilité. J'ai dit Carlita. J'attendais qu'il fasse sa chute. Carlita, tu me savais. Mais oui, c'est depuis tout à l'heure. On se retenait, on se retenait pour le dire. Oh, c'est dommage. Mais oui, mais c'est bon ça. Chut. Concentrez. Qui étaient les témoins de Nicolas Sarkozy à son mariage ? Bouygues et Lagardère. Non. Rolex et Ray-Ban. Vuitton et Prada. TF1 et Direct 8. Vuitton et Prada. Oui. Ha ha. J'explique. J'explique. Nicolas Bazir. Nicolas Bazir. Directeur adjoint de LVMH. Et Mathilde Lagostinelli, directrice de la communication. Mais trop fort. Le dîner, tu sais pas ça. Mais je le sais. Je croyais qu'il y avait une liste qui allait se rallonger. J'attendais la fin. Ah là là. Est-ce que tu peux donner un top pour la réponse ? Je pense que Carla Bruni aurait préféré un joli mariage dans une belle mairie. Avec les poignées de riz à la sortie, ça aurait été plus romantique. La mère de Carla Bruni. Laurent Fabius. Vincent Pérez. La sœur de Carla Bruni. ou Patrick Balkany. La m'a sœur. La m'a sœur. C'est qui ? Benoît. Benoît. Grâce à Jérôme Cardiel, la Société Générale est devenue la banque la plus célèbre du monde. Est devenue un exemple de mauvaise gestion pour les écoles de commerce. A économisé 1,5 milliard d'euros d'impôts. Ou est devenu le sujet le plus recherché sur Google. Le sujet le plus recherché sur Google. Économisez les impôts. Tite offre. La Société Générale devait payer 1,7 milliard et là, ils vont payer 200 millions d'euros. Donc c'est nous, en fait, c'est le contribuable qui est planté d'un milliard et demi. Excuse-moi, tu nous as beaucoup parlé de plein de choses, mais là, tu n'en as pas trouvé une. Je ne peux pas parler. Selon le JDD, Nicolas Sarkozy a déclaré à propos de Carla Bruni lors d'un dîner en compagnie de Tony Blair au Bristol. T'as vu comme elle est belle et en plus. Elle connaît Francis Cabrel. Elle a un cul qui dit bonjour. Elle est riche. Elle en a dans le cerveau, ça me change. Ou elle a trois Rolex. Le poids va partout. Elle en a dans le cerveau, ça me change. Alors là, attention, il y a une question, une réponse. Nicolas Sarkozy avait réclamé un euro de dommages et intérêts à Rianer pour avoir utilisé son image dans une publicité. Combien avait demandé Carla Bruni ? 500 000, c'est nous. Non, c'est nous. Mettre le souk. Un point par équipe me dit mettre le souk. Initial. Ce qu'il faut dire. À qui elle a donné l'argent qu'elle a eu ? Voilà. Au resto du cœur. Bravo. Elle a donné 60 000 euros au resto du cœur. Et ça prouve que la première dame de France est une dame de cœur. La deuxième dame de France. Je suis à le dire. 600 000 euros, elle n'a donné que 60 000. Non, elle a gagné 60 000, elle les a donnés. Quelle est la bonne nouvelle de la semaine ? Carla Bruni est déjà enceinte. La Société Générale a retrouvé les 5 milliards qu'elle avait perdus. La croissance française repart à la hausse. Le prix du litre d'essence a baissé. Le déficit français est en train de se réduire. Le réchauffement climatique connaît un ralentissement. En Afrique. TF1 arrête la coïtité. C'est Bono. C'est Bono qui a tenté. Bono a été près du la règle omar. Il est passé. Il est passé. Bravo Bono. Que s'est-il passé d'incroyable cette semaine en France ? Stevie a lu un livre. Non, c'est une connerie. Les Bleus ont joué en Rouge au lieu de jouer en Blanc. Nikos a confondu Céline Dion et Charles Aznavour. François Fillon a renoncé à l'arrêt sur le côté. TF1 s'est fait battre en audience par Arte. Ou Carla Bruni a déjà trompé Nicolas Sartre. Les Bleus ont joué en Rouge. Le poids va partout. Le maillot rouge à la demande d'Adidas. Donc c'est le pognon qui fait la loi finalement partout. Voilà, donc c'est votre équipe qui est en tête vraiment. Donc, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Puisqu'il y a le banco. Qu'est-ce qui coûte 7 033 euros le litre ? Le Château Icai 1997. Le numéro 5 de Chanel. Le Don Pérignon 95. Les cartouches d'encre pour imprimantes Canon. Ou le sperme de Brad Pitt. Chanel ! 7 033 euros. Il faut que ce soit Tony Bugsy qui connaisse le prix du Chanel au litre. Oui. C'est bon, c'est fini là, l'année dernière. Et non, parce qu'il y a le super banco. Et attention, pour le perdant, la punition. Attention, qui c'est ce gros ? Est-ce que c'est un français ou les étoiles, c'est les Etats-Unis ? Vas-y, vas-y. Ah mon avis, son perruque ? C'est un américain ? Oui. C'est Tom Cruise. Oui. Comment tu sais ça ? C'est Tom Cruise dans son nouveau film qui s'appelle Tropic Thunder. Bravo. Titoff est champion de l'actu cette semaine. Incroyable. Bravo Titoff. C'est mon ami, c'est mon ami. Alors la punition est pour qui mettre le sou ? Pour Stomy, non ? Vous n'avez pas marqué un point, marqué la punition, vous allez voir, c'est pas énorme. Vous devez honorer notre première dame en écoutant un petit morceau de Carla Bruni. Est-ce qu'on peut apporter un casque ? Avec un plaisir non-discriminé. Voilà, est-ce qu'on peut envoyer le Carla Bruni ? Elle a un truc de Carla Bruni, elle aussi. Oui, elle aussi, oui. Oui, oui, oui. C'est une petite soeur, ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui ont entendu le Carla Bruni en ce moment. Allez-y. Alors ? Tu peux poser de la boule ? Mais si, c'est Carla Bruni. Vous êtes marrant. Félicitations. Il n'entend rien. C'est voilé. C'est voilé. C'est lointain. Mais c'est Carla Bruni. Je suis obligé de bluffer parce que je n'entends rien. Mais vous l'entendez. Tiens, enlevez votre casque. Est-ce qu'on peut entendre ce qu'il entend ? Oui. C'est ça ? C'est Carla Bruni. C'est ça ? C'est énorme. Mais il y a bien, je suis. On a pas fait un bon moment, non ? C'était très sympa. Merci. Merci. Toujours agréable. C'était Salut les Terriens avec Péricocha pour Open Bed le 12 février. Au bout parisien, Jean-François Props, les dames du Président aux éditions du Rocher. Tommy Bezzi pour son album Rimes passionnelles. T-Top pour Open Bed avec Elisa Tovati. Et je dois dire que T-Top participera au gala d'ouverture du festival Barry fait sa comédie le 27 mars à l'Olympia. Frédéric Bonneau sur Orphan à 13h10. Et puis l'émission avec Frédéric Bezvenet alias Tony Montana, Le Cercle sur Canal Plus Cinéma. Et Moustapha El Atrassi, qui désormais est là toutes les semaines, avec plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis de Brelange. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut les Terriens ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada